Ça part mal, ça part mal déjà ! La Team Romano est déchainée ! La Team Romano, ce soir, est déchaînée, déchaînée ! Déchaînée, déchaînée... Dédéchaînée ! Nénéné ! Nénéné ! Vous savez que... Tiens, une petite blague, je peux en faire une moi, juste pour lancer un petit peu le carême comedy club avant qu'on le lance officiellement... Vous savez que Cédric a une villa sur la côte d'azur ? Ah ouais ? Oui. À Menton ! Je fais des scènes avec les Bogdanov, celle-là ! Et les Bogdanoff ont une villa juste à côté de celle de Cédric. À Menton, c'est ça, exactement. Merci à Rémi Nignot qui nous l'a envoyé. Allez, le clash de la drague, c'est parti. Romano contre Cédric. Les deux plus célèbres dragueurs du monde vont maintenant s'affronter sur l'antenne de Skyrock. Et tous les coups sont permis pour remporter le titre du meilleur dragueur de la soirée. D'un côté, Romano. Romano, Romano, Romano. Allez, la team, Romano. Cédric, c'est moi, le seul, unique, le vrai, le beau gosse. C'est une clash de la drague. Et nous sommes là tous les deux ce soir. Le petit chie dessus, le petit par là avec moi, mais vas-y. Alors, Romano, tu es quand même venu malgré ton état physique. Puisqu'on rappelle que tu as eu un problème d'anus en début d'émission. Et c'est pas une blague. Bah, ouais, pour résumer, je me suis chié dans le ben, quoi. Il y a Warano Style qui disait « Mais c'est vrai, Romano, il s'est chié dessus, oui, c'est vrai. Autrement, il aurait été là à l'heure. » Non, mais ouais, j'aurais eu peut-être 2-3 minutes de retard parce que c'était très bouché. Mais par contre, mon anus était complètement ouvert, lui. Oui, il était dans la voiture. C'était bouché sur la route. Ah, de toute façon, j'ai senti que ça venait. Je me suis dit « Bon, allez, on ouvre les vannes. » Ça faisait longtemps que ça ne t'était pas arrivé, ça. Ouais, ouais, ça faisait un moment, ouais. Tu l'as jeté ton jean ou juste laver ? Non, il est dans la machine à laver, là. Mais la machine, il faut l'acheter, après. Pourquoi il faut l'acheter ? Mais la merde, elle va bien. Non, non, ça reste dans les filtres et tout, après. Non, 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 t'inquiète. Ouais, si tu laves chaud. Donc, pour le clash, d'un côté. Non, mais puis après, tu sais, je fais tourner avec de l'oge lavelle. Ouais, voilà, tu l'as détruit, de l'oge lavelle, t'as raison. Là, je lavelle. Là, je lavelle. Ouais, c'est de la fausse, c'est comme ça qu'on lavelle. Hop, fin du premier quart de temps pour le basket. La France est revenue un peu, il n'y a que 6 points d'avance pour les serbes. C'est mieux. Ouais, tu vois, je t'ai dit, ça va vite. Bon, on croise les doigts pour les bleus. Yes. Bon, Romain, on a quelque chose à déclarer à ta team ? Ah, bah ce soir, mes amours, je me suis chié dessus. Plus la merde. J'arrive. Tu peux me laisser parler ou pas ? Parce que c'est bon, ta vanne, ça fait déjà 4 fois que tu l'as fait. Voilà, plus la merde. Voilà. Et puis, venant de toi, si tu veux, c'est quand même un hôpital qui se fout de la charité. Ouais, et alors ? Je suis arrivé, je me suis blessé en me coincant les doigts dans la porte. D'ailleurs, ça sera une méthode de rapport avec ça. C'est grâce à ça que je vais séduire les familles ce soir. Très bien. Ah, moi aussi, tiens. Le bélé, c'est Romano. Cédric veut prendre exactement la même méthode. Non, 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 rien à voir. Non ? Je vais aller niquer une meuf et qu'elle a eu un petit accident. Donc, du coup, je suis tout seul et je suis super excité. J'ai envie de baiser ce soir. Ah, non, moi, c'est pas du tout ça. Elle est guette, ta méthode. Ouais. Voilà, je voulais niquer une meuf. Elle a eu un accident. Mais elle est morte. Non, elle n'est pas morte. Elle est décédée. Elle est dans le combat. Voilà, je pourrais vous faire l'amour. Une technique très crédible. C'est parti. Vous pouvez encourager. Allez-y. Allez, allez. Ça leur fait du bien. Ils mettent vos messages. C'est parti. Premier coup de film pour toi, Cédric. C'est Sébastien. C'est parti. Allô, Sébastien. Ouais, c'est qui ? Ouais, comment ça va ? C'est Michel au téléphone. Quel Michel ? Bah, Michel, moi, je te connais pas toi. Je connais un petit peu ta meuf. Et je t'appelais parce que le soir, je devais voir une gonzesse et elle a eu un petit empêchement. Elle s'est fracturée le dos. Donc, du coup, je suis tout seul comme un con et je voulais venir voir ta meuf ce soir. Ouais, ouais, bah tu viens et puis je vais venir t'éclater la gueule. Ah, le cul, plus. D'accord. Plus les fesses. Ouais, ouais, ouais. On pourra faire un petit truc à trois, ça pourrait être sympa. Ouais, il n'y a pas de problème. Et tu sais quoi ? Eh, moi, je vais te branler tout seul, espèce de petite bite. Bah, je vais me branler et après, je viens te voir, d'accord ? Comme ça, je me tue de ta meuf. Alors, tu t'es fait jeter en l'air. Bah non, pas du tout. Il t'a invité, alors. Romano, pour rétabler la vérité. Non, non, mais il t'a invité et après, il t'a jeté en l'air. Il t'a invité et après, il a dit va te branler tout seul. Va te branler tout seul, ça veut dire ce que ça veut dire. Non, mais je vais t'expliquer parce que toi, là, t'es en train de brailler pour rien. Non, mais tu ne vas rien m'expliquer du tout. Le mec, en fait, il va s'y venir. Il est beaucoup plus con que moi, donc... Ouais, bien sûr, t'es super intelligent. Ah, bah, plus que toi, oui. Oui, bah oui. Cédric, t'explique. Je t'explique. En fait, là, la famille, il m'a dit de venir niquer sa meuf. On va faire un petit truc à trois. Mais entre-temps, il ne veut jamais me branler pour pas que quand je vienne, ça vienne trop vite, tout simplement. Bah, si c'est que t'es précoce. Bah, il doit savoir. Tu sais, entre voisins, tout se sait, quoi. Donc, du coup, je vais aller niquer. J'ai un petit plan. Je suis un peu plus de la vie de l'Abdel de Tourtirak. Cédric s'est fait prendre pour un con, c'est tout. Oh, mais bien sûr. In your face, Cédric, pour Badge. Eh ouais. Ah, ah, ah. C'est la fin du message de Badge. Ah oui, c'est vrai. Cédric, arrête tes mythos. Tu t'invantes des vines, nous, dit Miss Fafa. Bon, la Team Romano, là, on va se calmer un petit peu. En taux de 33, mort hors de rire, va te branler tout seul. Il t'a mis out, le mec. Cédric a serré, quand même, le mec lui a dit de venir. Eh voilà, mec. Là, ça, c'est vrai, on a eu, mais bon. Il y a 20 juste en dessous, Cédric, ce débile. Je sais pas, c'est gratuit. Mais toi, gros, pour moins que ça, tu t'inventes des serrages, alors ça va. Ouais, mais tu sais, il faut le faire finement quand tu muttonnes. Ouais, bien sûr. Mais je muttonne pas du tout, gros. Moi, le mec, il a pas dit de venir. Il a pas dit de venir. Après, il t'a jeté un verre. Il va te branler tout seul. Il faut écouter un petit peu quand il parle, les familles. Bon, à toi, Romano. Allô, Frédéric ? Oui, c'est qui, l'appareil ? Un copain de ta bonne femme. Comment elle va, la beauté, ce soir ? La belle. Elle va bien ? Je voudrais savoir qui c'est, à l'appareil. C'est Jean-Louis, là, l'appareil, là. Jean-Louis ? Je connais pas Jean-Louis. Ah bah moi, je connais bien ta femme. Ouais, bah les pisonneries, comme vous faites, j'aime pas ça. Ah bah moi, je vais venir... C'est l'appareil. Je vais venir à la baraque, moi, dans 5 minutes, là. C'est qui ? C'est Jean-Louis. Lequel, Jean-Louis ? Jean-Louis David, le coiffeur, là, du centre-ville. Je connais pas. Ah bah voilà, on fera connaissance. On fera une petite coupe de cheveux gratuite. Après... Bah ouais, bah écoutez, vous dites, vis là, moi, je bouge plus de mon cul. Ah bah non, mais moi, c'est pas grave, c'est moi qui arrive, de toute façon. Oh, bah demain, là, je veux dire, elle est longue, assez. Ah non, non, moi, je viens tout de suite, là. Parce que... Eh bah écoutez, moi, je bosse demain matin. Ah bah c'est pas grave, je fais l'amour avec ta femme, tu vas te coucher, toi. Ah bah tu vas te coucher, toi. Je vais me voir, demain, je suis là. Ah non, mais c'est ta femme que je veux voir, moi. Ma femme, elle est fort. Ah bah écoute, c'est toi que je vais venir voir tout de suite, hein. Ah bah demain, allez, salut, en tout cas. Ah bah demain matin, je viens, alors. Demain. Bah écoute, demain, il assiste pour demain. Il y a eu une invitation pour demain. Je viendrai demain, hein. J'aime ça qu'il t'a acheté en l'air un petit peu, quand même. Non, bon, ça va. Le mec a tellement énervé, là, il va pas raccrocher le téléphone. Le mec est à bout de l'air. C'est pas bien, moi, dire. Il y a eu une invitation pour demain. Demain matin, j'ai rendez-vous. Mais bien sûr. Bon, je pense que vous pouvez faire mieux, tous les deux. Ah bah bien sûr. Je crois en vous. On peut toujours faire mieux. Il est génial, ce mec, rappelez-le. Garde son numéro, c'est vrai qu'il est très bien. On dirait à Abraham, le père d'Omer Simpson. C'est vrai qu'il avait la voix d'un Simpson, c'est vrai, c'est vrai. Tout bien. Bon, je crois en vous, je vous donne une deuxième chance, c'est un deuxième tour pour vous. Il parlait comme Homer. Ouais, plus le père d'Omer, c'est vrai, ouais. À toi, Cédric. Non mais je t'ai mis un morceau, c'est Laïor Laïor. Ouais, ouais, c'est le titre de mon pote d'ailleurs. Le soutien pour le clash de la drague. Laïor Laïor de Chris Cap. Laïor Laïor qui veut dire... Allô, on est chez qui ? Ça va bien, Cédric. Allô. Allô, Jean-Paul. Ouais. Comment vas-tu ? Ça va ? Bah écoute, moi, ça va moyen, dis donc. J'avais un plan avec une meuf, là, puis elle peut pas venir à la maison. Donc du coup, je voulais venir à la bague pour m'occuper de ta femme. Parce que là, je suis chaud ce soir, là, j'ai envie de faire l'amour. C'est qui, le téléphone, là ? Bah, c'est Michel. Quoi, Michel ? Bah, Michel, moi, le beau gosse. Quoi, Michel ? Ouais. Faut arrêter, je suis même pas marié. Bah, écoute, je vais venir te faire l'amour à toi, alors. Ouais. Et monter dans un gars, tu le veux ? Ah, plus dans les fesses. Ouais. Ouais, tu le veux ? Bah, ouais, je veux bien, dans les fesses. Ouais, bah, viens tout de suite. Bah, écoute, j'arrive, je vais aller acheter des capotes pour que je te fasse l'amour juste après. Ouais, tu vas voir, dans deux minutes, je vais te démontrer, c'est le connard, moi. Ah, démontre-moi les fesses, ouais. Allez, va te coucher, moi. Bah, j'arrive, on va se coucher ensemble. C'est comme au premier coup de fil, dis donc. Bah, il veut qu'on se couche ensemble, t'es sérieux ? Non, il a dit, va te coucher. Bah, ouais, bah, va te coucher, on va se coucher ensemble. Donc, va te coucher, ça veut dire, en gros, dégage, donc tu t'es encore fait jeter. Bah, n'importe quoi, toi. Mais c'est incroyable, ça. À chaque fois, t'es pas loin de serrer, mais paf, au dernier moment. Non, non, mais je l'ai serré, gros. Au dernier moment, ça capote. Et il m'a pas dit venir, le mec. En tout cas, je voulais juste vous faire remarquer qu'on a des familles de qualité, ce soir. Ah ouais, ouais, et puis avec des voix, attention. Oui, c'est le défilé des belles voix, on dirait un peu le Mister France des belles voix. Les filles, vous devez craquer. Mais c'est The Voice, quoi. Ouais, c'est ça, c'est The Voice. The Voice. Bon, Romano, à toi. Allez, c'est parti. C'est parti pour Romano. Attention, attention. Comment il s'appelle, lui ? Maurice. Ils ont des prénoms sympas. Ah ouais, aussi, ouais, très à la mode. C'est Maurice. On attend Maurice. Enfin, Maurice, c'est un peu à la mode. Momo de notre équipe se fait appeler Maurice, lui aussi. Ouais, bah justement, c'est... C'est tendance. Bah, c'est Momo, quand même. Putain. Bonjour, vous êtes bien chez Monsieur et Madame Boone ? Voilà. Alors, pour le moment, il est fait un message après le visionneur. Merci. Ah, mais bah, je ne réponds pas, il avait une autre voix, lui. Oui. Allô, il y a quelqu'un, là, à la baraque ? Pour mettre tes doigts à ta femme. Elle sera contente du message. Près bon message. Pour mes doigts, ils sont blessés, mes doigts. Ouh là là, on est à... Il y a 13 points d'avance. 13 points d'avance pour les serbes, là. 15 à 28. 15 à 28 pour le match de basket. Mal parti pour les bleus, ce soir. Joël. Joël. Allô, Joël ? Ouais, c'est bien ça, oui. Ouais, bonsoir, Joël. Comment ça va-t-il ? C'est de la part de qui, s'il vous plaît ? C'est de la part de Jean-Louis, un ami de ton épouse. Jean-Louis ? Oui, Jean-Louis, un ami de ton épouse. Et je voulais passer vous voir ce soir à la maison vite fait, là. J'aurais besoin d'un petit service. Jean-Louis, un ami de ma femme. Ouais, c'est ça, ouais. Je l'ai connu il y a pas mal d'années, là. On avait eu une petite histoire rapide, mais trois fois rien. Ah oula, bon putain, je vais pas te dire ça. Allô ? Il est parti. Il est parti, le compte. Il est parti, sûr. Il est parti, Romano. Ouais. De toute façon, là, je demande pas de rappel. Que s'est-il passé ? Bah, écoute, un coup de moule. De toute façon, je sens que c'est pas ma journée. Tu as eu un petit problème. Ah ouais, ça crée, là-même. Un petit problème. Vas-y, on fait un troisième tour. Il y a encore des numéros, là. Allez, on attaque le troisième tour. Allez, vas-y. Troisième et dernier tour. Je vous le dis, allez. C'est Benoît. C'est pas mal. Vous vous êtes fait inviter, mais ça va pas au cul. Et quand ça va pas au cul, c'est pas super. Bon, moi, je visse tous sur le dernier coup de suj, moi. Allô, Benoît. Allô, Benoît. Oui, allons. Non, 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 non. Oui, allons. Vas-y, raccroche. Je vous raccroche, vous avez une voix désagréable. Mais il parle pas, vas-y, raccroche. Et vous sentez des pieds. Mais s'il est là, Benoît. Non, non, il est pas là. Non, mais il est con, il n'a pas peur. Allô, Benoît. Ah merde, putain. Euh, Samy. Ah bah voilà, bravo. Mais tu m'as dit le coup. Ouais, c'est ça, ouais. Allô, on est chez qui ? Voilà, tiens, un peu de prénom. Allô. Oui. Comment ça va, c'est qui ? Michel. Michel ? Ouais. Comment ça va, Michel ? Ben, ça va. Ben, nickel, dis-moi, j'avais rendez-vous avec ta femme ce soir. Ah, ça m'étonnerait, ça. Ben, je l'attends, là, elle n'est pas venue. Qu'est-ce qui se passe ? Elle veut que je vienne à la maison ? C'est qui, là ? Ben, moi aussi, je m'appelle Michel. Je l'ai rencontré sur un tchat de coquin, là. Je lui avais fait l'amour la semaine dernière. Et puis, on devait remettre ça ce soir, là, ensemble. T'as changé de méthode. Ouais, ta gueule. Allô ? Michel ? Ça ne semble plus à rien, ce que tu fais. Allô ? Ouais, c'est qui, là ? Ben, je t'ai dit, c'est Michel. Je voulais venir faire l'amour à ta femme ce soir, là. Et Eric ? Ouais. Oh, putain, tu m'as grillé, merde. Bon, je passe à la maison. Euh, quoi ? Je voulais passer à la baraque. Ben, il y a Isaac qui est couché, déjà. Ben, écoute, j'allais me coucher avec elle, c'est pas grave. Juste préviens-la, du lui un petit mot dans l'oreille, du lui que j'arrive, histoire de l'exciter un petit peu, là, chérie, là. Et c'est où, là ? Ben, je ne suis pas très loin, là. Je suis là dans cinq minutes. J'arrive, je lui mets une petite cartouche à ta femme, et puis après, je repars, hein. Ou à la minute, je t'en mettrai une à toi, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Ah, mais c'est pas le même que je... Ah, 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 ah. Bon, ben, j'arrive, tu verras bien qui je suis, de toute façon. Allô, Michel ? Michel ? Michel, Michel. Bon, petit Michel, ne sois pas timide. Bon, je sais que tu es un peu jaloux, je vais me taper ta femme, mais ce n'est pas très grave, tu sais, il faut s'y habituer. Allô ? Michel ? Ta gueule, arrête ton truc, toi, putain. Bon, vas-y, raccroche. Carbone ? Ben, j'abandonne pas, il parle pas, le connard, il met des bruits. Il abandonne, la 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 l'air. Ne fais pas ta trompette, Cédric. Oh là là. Ben, moi aussi, je vais gagner les 100 euros de Karim. Ah, ouais, ouais, c'est bien parti, là. Et pourquoi t'as abandonné ? Parce qu'on passe une famille, on ne donne pas le prénom, on donne le prénom après. L'autre y parle, tout le monde parle. J'ai rien dit. C'est n'importe quoi ces appels. Romano, il est malade. Ouais, je me trouve qu'il soit malade. Toi, t'es malade d'énerve. Le soir, ça va être son discours. Moi, j'ai absolument rien dit. Attention, c'est l'heure du dernier coup de fil. C'est pour toi, Romano. Et dans un instant, vous allez pouvoir voter pour le meilleur au Clash. Celui qui vous a le plus fait réel. Celui qui a la meilleure méthode. Je vais retourner chier après. C'est Paul. Ah. Tu as chier chez Paul. Tu pourras lui demander à Paul. Allo, Paul ? Oui. Oui, bonsoir, comment vas-tu ? Ça va. Ça va, ça va ? Alors, quoi de neuf ? Ça va. Ça va, ça va ? La petite femme aussi ? Oui. Oui, oui, oui. Vous faisiez quoi de beau, là, ce soir ? Rien du tout. Vous faites rien ? Vous vous êtes couché dans le noir ? Oui. Ah, ben, je vais me venir vous rejoindre. C'est sympa, la soirée. Hein ? Je vais me mettre entre vous deux, là. On va être bien, mon petit Paul. Et ta petite soeur, elle va bien aussi ? Oui, elle va bien, ça va, tranquille. Elle m'a dit que l'autre fois, tu l'avais sauté. Elle l'avait bien aimé. Oui, ben alors, ferme ta gueule et voilà où je vais. Ah non, ben, je viens, moi. Je me pointe. Je rappelle, je demande un rappel. Allez. Je demande un rappel. Je n'ai pas l'impression que tu l'as serré, lui. Ah, ah. On demande un rappel. On donne un rappel. Allez, un rappel. Donc moi, j'aurai une autre famille. Tu auras le droit de rappeler celui d'avant. Bon. Ah, si. Non, toi, tu as le droit de rappeler celui que ça a coupé. On t'a le droit de rappeler Benoît qui avait coupé, mais qui avait parlé quand même, qu'on a raccroché. D'accord ? Allez, d'accord. C'est Paul. Allo, Paul ? Moi, j'arrive dans cinq minutes. J'aimerais caresser ta femme. J'ai très mal aux doigts. Et en plus, c'est une erreur stratégique, puisque tu as, au niveau de la stratégie, donné un appel de plus à Cédric. Ouais. Si, là, on fait la même chose que l'autre d'avant. Si tu veux... On va voir. Ça va juste nous faire perdre deux minutes dans l'émission, quoi. C'est vrai qu'on a plein de choses à faire. Tout à l'heure, il y a Pamela qui arrive. Ah oui, on va vous remettre le coup de fil mythique de Pamela. Tu l'avais promis en début d'émission. Il y a le Karim Comédie Club qui arrive aussi. Et Cédric qui tente de rappeler Benoît. Est-ce un appel dans le vent ? Va-t-il ? Ça y ressemble. Va-t-il répondre Benoît ? Tout ça pour ça. Bonjour. Voilà. Comme disait Cédric, voilà, comment niquer un rappel ? Comment niquer un rappel ? Ça va être équilibré ce soir. Qui va gagner le clash de la drague ? Cédric, ta déclaration aux familles. Alors moi, ma team le belge, ce soir. Oui, tu veux ta musique ? Ouais, vas-y, ouais. Celle-là, elle était bien, moi, je trouve même. Tu trouves ? Bon, allez, musique, là. Tu en as une autre ? Allez. Musique. Ce soir, ma team le belge, je crois que c'est le grand soir. On va gagner le premier clash de la saison. Tous ensemble, il faut voter Cédric. C'est EDRIC. Moi, j'ai fait un, deux, trois, trois serrages. Trois invitations. Et une partouze. Faire un, deux, trois, tu es obligé de compter sur tes mains. Non, non, mais je regardais, je ne regardais pas au prénom des familles. Trois. Non, non, Sébastien, il veut que je lui fasse l'amour. Jean-Paul, je vais niquer sa femme. Et Michel, je vais lui faire l'amour. Non, mais bien sûr, oui. Plus, je vais faire l'amour à sa femme. Pour ça, votez Cédric. Écoutez l'autre rageux derrière la couve-sa-gueule. Je vous aime. Alors, c'est moi les mythos. Soutenez-moi la famille. Merci beaucoup, je vous aime. Merci, Cédric. Tu parles de mythos, s'il te plaît. L'autre s'invente David tout le temps, il ose parler avec moi. Si tu as quelque chose à rajouter, Cédric. Salut les filles. Très bien. Allez les filles, on vote Cédric, les mecs aussi. Romano. Bonsoir mes amours, musique. Tu veux quoi comme musique ? Ce qu'il y a en stock. Tu veux une musique que j'ai en stock ? Ouais, vas-y, balance le sound. Tu veux une musique de love ? Ouais, vas-y. Écoutez, musique de love. Ah oui. Voilà. Bonsoir mes amours. Ce soir, une soirée difficile pour moi. Je me suis fait caca dessus. En arrivant à la radio, je me pète les doigts dans une porte. Et tout ça en direct. C'est super. Il le fait tout seul en plus ce con. Et je me suis fait très très mal. Une famille m'attend demain matin pour faire l'amour. On y croit. Eh bien pour tout ça mes amours. Pour me soutenir. Eh bien pour soutenir le prince du hip-hop. Votez Romano. R.O.M.A.N.O. Je compte sur vous. J'ai besoin de vous ce soir plus que jamais. La team Romano. Montrez-moi que vous êtes là. R.O.M.A.N.O. Votez Romano. Comment Cédric ? Même Cédric vote Romano ce soir. Non, non, non. Allez top vote. Jamais de la vie ça. 22h. Romano. 32. Ça veut dire que vous avez 5 minutes pour voter jusqu'à 22h37. Vous votez au 41 759 sur le skyrock.fm et sur l'appli Skyrock. Vous laissez vos messages pour Romano ou pour Cédric. Allez votez Romano. Qui va gagner ? Allons vote Cédric la famille. On nous attend en direct et puis dans un instant on retrouve Pamela. On retrouve le carême Comédie Club et les 100 euros à gagner. Et on retrouve aussi... Gigo. 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 La maxi version. Votez Romano. Snoop Dog. Gigo. 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 Juste un petit peu. Juste un petit peu. Votez Romano. Et Romano. Les 3 sur la grosse version tout de suite. Il est... Il est l'ordre de voter. Allez-y. Faites péter. Alors. Alors quoi ? J'ai dit que ça allait être serré. Eh bien je ne me suis pas trompé. Ouais. Je ne me suis pas trompé. On peut dire... Qu'il est fort c'est du foule. On peut même dire que j'ai du pif. Ah c'est clair. Un sacré. Un sacré tarain ouais. Qui ? Oh la 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 la. Mais ça parle mal. Le vilain dit des choses méchantes sur moi. Dites donc. Je ne dis pas des choses méchantes. C'est la réalité gros. C'est reconnu. Ouais. C'est pas un petit vilain. annoncé par nos auditeurs de Saint-Malo. Aïe aïe aïe. C'est-à-dire... Un poteau. Vos prénoms vous me dites ? Pauline. Pauline. La belle Pauline de Saint-Malo va donner les résultats du clash de la drague pour montrer que tout est dans les règles. Qui a gagné le clash de la drague de ce soir ? C'est Romano avec 60%. Et voilà ! Romano. 60% des voix. Mais il est trop content. Regarde. Donc il a gagné le jeu de ce soir. Bah ouais. Bah si toi tu joues pour perdre, pas moi. Tu m'étonnes que je suis content. Et on peut dire bravo à Romano parce qu'il a fait la semaine complète. Eh ouais. Merci. Carton plein. Et c'est grâce à vous ma team. Et je crois que le Belge il a les boules. Ah non. Il a les glands. Il a les crottes de nez. Mais qui pendent. Ah mais tu crois que c'est pour le clash ou quoi ? Ça va. Ah bah c'est important. Mais je crois qu'il a la rage un peu. Non non. Parce que je sais comment ça se passe. 70-40. Il a les nerfs. Eh bah écoute. Il est vénère. C'est serré. C'est serré. Ouais ouais. C'est serré. C'est serré. Si si. C'est serré. Je remercie quand même ma team Lebel. C'est serré que dalle. Attends. Franchement j'aurais fait 40%. Je serais dégoûté. Je remercie quand même ma team Lebel. Je vous aime très très fort. Même dans ces moments là on est ensemble. Bah là il n'y a plus grand monde. Ouais. C'est sûr. Il y a 40%. C'est l'hécatombe dans la team Lebel. qui était une des plus fidèles de la team Lebel. Qui a basculé dans la team Romano. Non mais ça fait 3 fois qu'il l'embrasse en une semaine. Bisous à toi Chiery. Il n'en peut plus. Il a récupéré une gros. On dirait ses trucs de ouf. Bah écoute. Ce serait bien que t'en récupères 2-3. Parce que bon à 40%. Pas que 2-3. Ça ne va pas faire le compte. T'inquiète pas. C'est vrai. Il faut le dire. Vous avez le droit de changer de team. Ah ouais. Bah venez dans la team Romano. Mais Périne. Je sais qu'il reviendra un jour ou l'autre. Il y a Monsieur Tartampion. Il y a Kalagan qui nous accueille. Jules du 0-2. Ça fait longtemps qu'on a payé ses nouvelles à lui. Ah mais il est toujours là. T'inquiète. Il mobilise les troupes. Toujours fidèle. C'est son Tampion. Allez je vais poser avec ma team Romano de Samalo. Non non mais regarde. Ils ne veulent même pas gros. Ah ils ne veulent pas. Il a dit qu'il ne fait pas partie de la team Romano. Bah écoute tant pis pour lui. En tout cas je fête ma victoire seul. Oui. Et il se rit avec sa coupe. Et Momo n'arrive pas à faire une photo. Fois pisseau le bouton Momo. Alors Momo. Fois pisseau le bouton. Et enlevez le cash du téléphone. Vous voyez quand on raconte des trucs à l'antenne. Vous voyez que ce n'est pas du mytho. On voit ça. Là Momo c'est barré. Parce que je ne sais pas. Son appareil ne fonctionne plus. Oui c'est ça. Momo a toujours un truc qui ne fonctionne pas. C'est bon. Bon allez on prend une nouvelle. Ah il est de retour. On prend une nouvelle de Mathieu là. Tout de suite. Mathieu en direct de Angers. Avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.